Bienvenue sur la quatrième étape du Tour de Belgique, 172,6 km autour de Durbuy. Cinq coureurs ont constitué l'échappée matinale et ces cinq coureurs vont être repris par le peloton à 68 km de l'arrivée. Ensuite, les équipiers de Mathieu Van Der Poel vont emmener ce peloton jusqu'à l'avant-dernier franchissement du mur de Durbuy où sera jugé l'arrivée. Dans ce dernier tour de circuit, on va avoir une première petite sélection au sein du peloton avant l'attaque du leader du classement général, Mathieu Van Der Poel. Dans la côte de la Petite Somme, à plus de 36 km de l'arrivée, personne ne va réussir à prendre le sillage du coureur néerlandais qui va prendre 10 secondes de bonification lors du kilomètre en or. Derrière, les équipes Trek et UNOX ainsi que l'équipe Intermarché Circus Ponti ne vont jamais réussir à revenir sur le néerlandais et on va assister surtout à une bataille pour les places d'honneur. A l'avant de la course, Mathieu Van Der Poel va signer sa troisième victoire de la saison après deux monuments, Milan Sorremo et Paris-Roubaix ainsi que sa 43ème victoire professionnelle. Derrière, on a un trio et un trio va être réglé par Naïs à 16 secondes devant Kasper Pedersen à 18 secondes et l'excellent Soren Warren Schold à 20 secondes. Jasper Dewey devant Skaroni à 26 secondes et Albanese à 28 secondes. Et au classement général, Mathieu Van Der Poel compte 40 secondes avant sur Soren Warren Schold et 53 secondes sur Kasper Pedersen. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada